Ah oui, ça... Oh là là là, l'enfer. Alors on est à la librairie gourmande, dans le deuxième arrondissement de Paris. Pour moi, c'est un lieu où j'évite d'aller, parce que c'est vraiment piège. Parce qu'en général, je ne ressors pas avec moins de 5-6 livres, donc c'est un peu dangereux. Alors ça, c'est le dernier livre qui m'a vraiment marquée. Je l'ai lu cet été et je faisais des recherches sur la cuisine végétale, notamment celle d'avant-guerre. Et en fait, là, ça raconte un peu toute l'histoire de la naissance de la cuisine végétale, qui est quand même la base de la cuisine en général. Comment elle a évolué en fonction de l'évolution de l'agriculture, en fait. Et comment l'homme s'est adapté en fonction de ce qu'il pouvait trouver autour de lui. C'est un livre que je lis, que j'ai fiché même, et qui va sûrement me servir beaucoup pour ce que je vais faire plus tard. Et notamment dans la cuisine, sans doute, de mon futur restaurant. Alors là, il y a le livre de François-Régis Gaudry qui vient de sortir sur l'Italie, qui a l'air d'être une énorme bible. Je ne l'ai pas encore feuilleté, mais qui a l'air assez dingue. Une espèce de répertoire des cuisines. Il l'avait déjà fait sur celui de la France et je l'avais trouvé ça assez passionnant. Là, on se trouve un peu dans le coin de la cuisine étrangère. En fait, souvent, je puise de l'inspiration dans les livres de cuisine étrangère. J'ai une grosse période, là, on se trouve dans le coin plutôt méditerranéen. Là, par exemple, il y a la table palestinienne qui a un super bouquin. Il est super inspirant sur la cuisine, justement, du végétal. Là, vous avez évidemment le fameux Otolenghi qui a quand même transformé pour moi le monde du livre culinaire, en tout cas ménagé. Ces bouquins sont hyper fiables, en fait, et que je m'en sers dans une cuisine professionnelle. Le livre que j'ai tout le temps sous la main et que j'avais au Mermos sur une étagère et qui ne bougeait pas, c'était le livre Sweet, qui est hyper bien fait, qui est très inspirant, qui donne envie. Moi, je trouve qu'il y a des bases de biscuits dont je me sers, en fait, pour plutôt faire des gâteaux de cuisinier, enfin des desserts de cuisinier, pardon. Et en fait, pour moi, c'est super important que les cuisiniers puissent avoir ça. En fait, je pense que ça a souvent été pas assez présent dans les cuisines. C'est assez essentiel, on va dire. Je me souviens notamment du bureau de Pascal Barbeau où il y avait toujours des livres et il nous encourageait toujours, il nous prêtait des livres, en fait, souvent. Et il nous encourageait à lire des livres. C'est quelque chose qui était quand même assez présent. Mais il fallait faire quand même ce travail-là, il fallait aller les voir, il fallait leur demander comment, eux, ils avaient trouvé certaines recettes, etc. Mais en général, ils étaient assez ouverts à nous en parler. Et eux, ils n'avaient pas peur de dire qu'ils se servaient de livres de recettes, en fait. En tout cas, ils s'en inspiraient. Ça, c'est vraiment le livre, pour moi, de l'année dernière. En anglais, c'est The Wall Fish Cookbook. Là, c'est Cuisiner le poisson. C'est un peu moins glamour. C'est un livre qui est vraiment incroyable. C'est vraiment le livre que je pourrais emporter sur une île déserte parce qu'en fait, ça traite le poisson comme de la viande. Vous voyez, là, il y a des découpes. Là, vous voyez, ils travaillent tous les abats comme on pourrait le faire vraiment avec des abats de poulet. En fait, c'est génial et pour moi, c'est pareil. Ça fait un peu partie des livres du cuisinier moderne qui doit essayer de revoir ses principes et la manière dont on conserve aussi le poisson. Voilà, si je devais partir sur une île déserte, je pense que j'emporterais ça pour pouvoir pêcher mon poisson et le faire sécher. Alors oui, on se prête des livres avec mes amis chefs. Le problème, c'est que je pense que j'en prête autant que j'en garde. Donc, c'est un peu le cirque, mais c'est le but des livres, il faut que ça circule pour moi. Donc, oui, on se prête des livres, mais on ne se les rend pas toujours. Là, c'est vrai, c'est tous les livres des éditions de Lépure que j'adore. C'est drôle parce que quand j'ai commencé la cuisine, moi, c'était un peu un truc où j'allais feuilleter un peu tous les petits livres de Lépure. Et en fait, j'ai eu la chance de participer à un des livres sur le pâté. C'est quand même un peu le comble que je participe à un livre sur le pâté. Donc, merci Anne. Donc, là, il y a les livres de chefs. Ça, c'est le livre d'Alexandre Gauthier. En fait, il faut savoir que les livres d'Alexandre Gauthier, ils sont assez dingues. Les finitions sont hyper belles. Et en fait, Alexandre Gauthier, pour moi, c'est vraiment le chef qui est le plus à part en France sur le côté esthétique qu'il a apporté à la cuisine. Donc, il donne des recettes, mais moi, en vrai, je ne regarde pas beaucoup les recettes. Vous voyez, il y a les photos de plats comme ça. Et en fait, ils vont être accolés à une photo de paysage. Et en fait, on s'aperçoit de l'influence de l'écosystème sur la cuisine d'Alexandre Gauthier. Et ça, c'est assez dingue. Enfin, moi, je trouve que le livre est magnifique. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce livre, je ne regarde jamais les recettes. En fait, les recettes, elles sont trop compliquées pour moi. C'est très, très, très technique. Et je n'aurai jamais encore la prétention de faire une cuisine aussi technique. Et ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est vraiment ce côté inspiration de l'environnement. Là, il y a le livre, évidemment, du guide de la fermentation de Noma. Je m'intéressais déjà à la fermentation avant, avant que le livre sorte. C'est grâce, je pense, au livre de Noma que j'ai vraiment compris la fermentation. Et que je me suis dit que ce n'était pas compliqué, que c'était juste une histoire de process. Et c'est un livre que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans la fermentation, même si c'est un livre de chef. Ah oui, c'est... Oh là 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 ! L'enfer. Ça, c'est difficile. Je pense que je vais parler à beaucoup de cuisiniers qui commencent la cuisine. Et il y a beaucoup de gens qui le gardent, en fait, ce livre. Moi, je l'ai vite mis au placard. Donc, alors, ça, c'est la cuisine de référence. C'est le livre qu'on vous donne quand vous préparez le CAP de cuisine. Et qui est assez indigeste. On ne va pas se mentir. Et vous voyez les photos, l'illustration de cette cuisine classique française. Enfin, il faut qu'on passe par ces bases-là. Mais ça ne donne pas très envie, quoi. Donc là, on est dans le rayon pâtisserie. Alors, il faut savoir... Du coup, moi, je suis une cuisinière. Je n'ai pas du tout de formation de pâtisserie, même si j'ai souvent été en pâtisserie. Et au début, je n'aimais pas du tout la pâtisserie. Moi, c'était vraiment pas un truc qui m'attirait. Parce que comme tout cuisinier, ça nous embête de devoir sortir une balance. Quand j'ai dû m'y mettre dans les cuisines dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a apporté beaucoup de rigueur. Et en fait, les seuls bouquins que j'ai toujours sous le coude et dont je me sers vraiment avec des recettes précises, c'est vraiment les livres de pâtisserie. Et notamment le livre de Philippe Conticini. Moi, c'est resté vraiment un livre que j'utilise beaucoup. Il faut le voir à la maison. Il y a des tâches de doigts avec du chocolat dessus. Il y a des post-it partout. Donc, ça montre que c'est vraiment le livre... C'est un livre que j'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment de la pâtisserie de cuisinier, comme de la cuisine, c'est-à-dire avec des assaisonnements, etc. Il y a beaucoup de condiments. Donc, il réfléchit vraiment comme un cuisinier. Alors là, on est dans le coin plutôt littérature culinaire, ce que j'aime bien aussi. Il y a aussi des petits traités, des livres qui parlent plus aussi d'histoire de la cuisine en général. Et je trouve que c'est bien. Il est hyper chouette, ce bouquin. C'est ma maman qui me l'a acheté. Il est très beau. Vous voyez, là, il y a une photo de la cuisine de Marguerite Duras. Il raconte ses plats préférés, le pot-au-feu à la queue de bœuf, la potée, qui sont des plats qu'on adore, des plats traditionnels français qu'on adore, qui sont hyper réconfortants. Et les photos de sa cuisine, j'adore. Je lui ai ce petit livre-là sur mon étagère à la cuisine. Et je l'adore, je le regarde souvent. Il y a le livre de Nicolas Châtonnier qui est quand même hyper bien fait, qui raconte vraiment l'histoire des chefs des années 70 et comment on est arrivé à ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. C'est passionnant, c'est super bien écrit. Je pense que c'est pareil, c'est un des ouvrages qu'on devrait offrir aux jeunes cuisiniers pour qu'ils comprennent la cuisine d'aujourd'hui. Le livre de Michel Guérard qui vient de sortir, c'est Les mémoires de Michel Guérard. Michel Guérard, moi, je m'en sens assez proche parce que c'est marrant parce qu'il a commencé à cuisiner dans un petit bistrot. Et après, qui est allé vers une cuisine plus élaborée, plus gastronomique avec tout ce vent de la cuisine minceur, qui a apporté beaucoup, je pense. Je suis dedans, je lui ai fait un petit hommage. C'est au début, en toute modestie.